Bonjour ! Alors aujourd'hui on va voir comment et pourquoi il est important de se former au quotidien. Donc ce que j'entends par formation, c'est pas du tout la formation qui peut entrer dans le cadre anciennement de ce qu'on pouvait appeler le DIF, le droit individuel à la formation, ni des formations financées par le, comment dire, quand vous êtes au chômage ou par les organismes un petit peu comme ça qui financent des formations dans les entreprises. Là je vais vraiment parler d'auto-formation, de formation individuelle dans le sens où c'est vous, vous personnellement qui allez entrer dans une démarche de formation dans le but d'apprendre des choses pour votre activité actuelle. Il s'agit pas du tout de se former dans le but de faire une reconversion professionnelle ou autre, mais plutôt de s'améliorer dans ce que vous faites déjà. Et donc on va voir pourquoi c'est important, comment vous pouvez vous former au quotidien, ce qu'il va falloir faire comme compromis, puisque forcément il va y avoir un petit compromis à faire, puisque aujourd'hui si vous ne vous formez pas du tout parce que soit vous ne voyez pas l'intérêt, vous n'en avez pas envie ou vous n'y avez jamais pensé, si demain vous vous mettez à vous former, forcément ça va empiéter sur quelque chose que vous faisiez aujourd'hui et qu'il va falloir peut-être diminuer au profit de votre formation individuelle. Donc on va voir ça dans le cadre de cet épisode, parce qu'il faut savoir que selon moi et selon d'autres personnes, la formation continuelle, le fait de se former continuellement, c'est vraiment le secret pour s'améliorer tous les jours. D'une part parce que vous n'avez probablement, tout comme moi, pas la science infuse et vous pouvez omettre des choses, vous passez à côté de techniques dans le cadre de votre activité qui pourraient vous faire gagner potentiellement du temps et de l'argent, mais aussi parce que les méthodes, les techniques que vous pratiquez aujourd'hui évoluent dans le temps, quel que soit votre domaine d'activité et donc c'est important de se tenir informé de ce qui se fait pour suivre la tendance, que ce soit en termes marketing, en termes de vente, d'outils utilisés. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre en place une démarche de formation continuelle, vous personnellement pour vous former, vous et éventuellement dupliquer ça à vos équipes si vous travaillez avec du monde. Donc voilà, les deux principales contraintes que vont engendrer le fait de vous former personnellement, c'est qu'il va falloir allouer du temps à cette formation, puisqu'aujourd'hui, d'autant plus si vous ne vous formez pas individuellement aujourd'hui, donc vous ne consacrez pas de temps à cette tâche, donc il va falloir maintenant, si vous le souhaitez, consacrer du temps à votre formation, et de l'argent, puisque indirectement ou directement, la formation va vous coûter en argent, ne serait-ce que par le temps que vous allez y consacrer, puisque quand vous allez vous former et prendre du temps pour vous former, eh bien c'est du temps que vous ne pourrez pas passer à effectuer les tâches quotidiennes de votre activité, mais on va voir là encore comment vous pouvez optimiser ce temps de manière à réduire le coût que ça peut engendrer, en tout cas c'est ce que moi je mets en application depuis maintenant quelques années, depuis 2-3 ans, je vais vous donner un petit peu moi mes astuces, mes techniques, à vous de les adapter, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres techniques plus efficaces dans votre activité quotidienne ou dans vos besoins et votre activité personnelle, donc voilà, moi je vais vous partager ce que moi j'ai mis en place et ce qui me semble pour moi l'une des manières les plus efficaces pour se former au quotidien, enfin quoi que je dis l'une des manières, mais il y a vraiment plusieurs manières de se former au quotidien que j'utilise moi-même et donc vous pourrez en tirer le profit que vous souhaitez pour vous, vous personnellement. Alors avant d'aller plus loin, quels sont les moyens de se former ? Vous avez premièrement tout simplement la lecture classique, donc ce que j'appelle la lecture classique ça va être la lecture de livres, donc de livres papiers au format papier, que ce soit des livres que vous ayez commandé sur internet comme Amazon ou dans des librairies physiques ou via la FNAC ou autre, par exemple, moi j'aime bien quand, alors je vais très peu dans les boutiques physiques, je commande beaucoup sur internet, mais le peu de fois où je dois me rendre par exemple à la FNAC, j'aime beaucoup me rendre dans le rayon entreprise pour voir un petit peu ce qui se fait tout simplement, avoir des idées de formation, puisque je ne sais pas forcément à l'avance sur quoi j'aimerais me former, mais le fait d'aller voir un petit peu ce qui se fait au niveau des livres et des bouquins qui tournent autour de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, du développement personnel, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait pour avoir des idées d'amélioration et pourquoi pas des idées que vous pourrez mettre en place dans votre business. Donc la lecture classique, ensuite il y a la lecture digitale, donc là c'est un petit peu la même chose, sauf que vous allez lire plutôt des articles de blog ou des e-books que vous allez télécharger, donc un e-book c'est ni plus ni moins qu'une oeuvre qui n'est pas édité au format papier, mais qui est resté au format digital, donc sous forme de PDF, document Word, texte ou autre, mais vous avez la possibilité de vous former via la lecture digitale. Ensuite vous avez l'apprentissage audio. Alors l'apprentissage audio, moi j'inclus deux choses dans ce type d'apprentissage, d'une part les podcasts, tout simplement le fait d'écouter des podcasts, et il y a aussi les livres audio, donc c'est différent d'un podcast dans le sens où un podcast ça va plutôt être un petit peu à la manière d'une émission de radio, c'est-à-dire un sujet qui va être abordé et débattu, alors qu'un livre audio ce n'est ni plus ni moins que la version audio d'un livre papier ou numérique, donc plutôt que de le lire et prendre du temps pour le lire, vous allez pouvoir l'écouter dans vos écouteurs tout en faisant autre chose. Donc c'est tout l'intérêt des livres audio, maintenant la difficulté c'est que tous les livres qui sont sur le marché ne sont pas forcément disponibles au format audio, donc on est un petit peu limité sur ce domaine-là, mais on va voir par la suite qu'il y a des services qui peuvent vous aider à trouver des livres audio. Ensuite il y a la formation en présentiel, donc la formation présentiel moi je considère ça plutôt dans le cadre de formations vraiment très spécifiques et plutôt techniques, notamment je pense à la société PrestaShop qui dispense des formations présentielles pour apprendre, donc c'est des formations plutôt avancées qui visent à apprendre notamment aux développeurs à comment développer des modules, comment vraiment mettre en œuvre les bonnes pratiques pour PrestaShop, alors je vous cite PrestaShop parce que c'est mon CMS de prédilection, mais il y a exactement la même chose dans d'autres secteurs, d'autres CMS, vous avez des formations présentielles qui peuvent être vraiment très intéressantes dans la manière où plus elles sont pointues, plus ça sera intéressant d'avoir du présentiel, par contre là il y a un coût qu'il va falloir absorber, puisque du présentiel signifie qu'il y a un coût. Après, bien que ce ne soit pas l'objet de l'épisode, vous avez des possibilités, si l'organisme, la société qui dispense ses formations présentielles est éligible aux organismes de formation, au financement de formation, vous allez pouvoir éventuellement vous faire prendre en charge une partie des formations, donc là ce sont des formations qui peuvent s'élever à, alors ça ne veut absolument rien dire, parce que les tarifs que je vais vous annoncer, parce que ça dépend de plein de choses, et notamment de la société qui dispense la formation, mais on est généralement sur des coûts qui peuvent aller de 500, 600 ou 700 euros la journée, déplacement et restauration généralement non inclus, donc voilà, il faut bien être conscient, ce sont des formations qui parfois s'étalent sur plusieurs jours, donc il y a un coût à prendre en compte, et des financements qui peuvent vous aider à financer ce genre de formation en présentiel. Ensuite, dernier type de formation que j'ai relevé pour cet épisode, c'est la formation vidéo, donc la formation vidéo, vous avez peut-être remarqué si vous êtes sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, il y a plein d'offres de formation pour vous apprendre des choses diverses et variées, alors là-dedans la difficulté selon moi, c'est de faire le tri entre les vraies bonnes formations, et un petit peu les opportunistes qui se sont dit que parce qu'ils avaient réussi à mettre en place quelque chose depuis quelques semaines, quelques mois, ils allaient pouvoir dispenser des formations sur comment eux-mêmes ont fait. Tant que le coût n'est pas trop exorbitant, à la limite, pourquoi pas, ça va vous faire gagner du temps de suivre les conseils de quelqu'un qui a déjà appliqué ce qu'il va vous apprendre, par contre, bien souvent, et là je ne vise personne directement, mais on se retrouve face à des personnes qui saisissent l'opportunité de la formation en ligne et qui survendent à un coût exorbitant des formations qui ne sont en fait que l'agrégation de diverses informations que vous allez trouver un peu partout sur Internet, en gratuit. Donc effectivement, même si ça, passer par ce genre de service, ça peut vous faire gagner un temps considérable puisque vous n'aurez pas les recherches à faire, vous aurez directement les réponses à vos questions. Bon, après, à vous de voir si vous souhaitez investir dans ce type de formation ou pas, et surtout ce que potentiellement ça peut vous apporter, ne serait-ce qu'en temps gagnant. Et si effectivement vous estimez qu'une telle dépense, quelle que soit la dépense, ça va largement couvrir le temps que vous auriez passé à faire vos recherches par vous-même, à la limite, foncez. Si maintenant vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire avec cette formation ni à quoi ça va vous permettre d'aboutir, gardez plutôt votre argent pour investir dans des supports de formation qui, eux, sauront exactement répondre à vos problématiques. Sous-titrage ST' 501